... Aujourd'hui, l'Épita a eu le privilège de recevoir Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État en charge de l'économie numérique, qui nous a fait l'honneur de venir passer une matinée dans nos locaux pour découvrir tout ce qu'est l'environnement, l'écosystème des écoles, Épita, Épitech, Subinternet, la Webacadémie, la Coding Academy. Elle a pu, durant cette visite, rencontrer des élèves installés dans les salles machines en train de travailler sur leurs projets. Elle a pu échanger brièvement avec eux avant de passer dans un amphi où nous avions demandé à tous ceux qui souhaitaient d'être là pour accueillir la ministre. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous parce que je parle souvent de vous. Donc, le mieux, c'est que je vous rencontre. L'école a été créée il y a plus de 20 ans, mais aujourd'hui, elle colle parfaitement aux besoins du marché du travail. Et donc, non seulement les formations qui sont dispensées sont assez innovantes dans la méthode pédagogique. Beaucoup de projets collaboratifs, d'abord un apprentissage par projet, beaucoup de travail en commun avec des instituts de recherche, avec des entreprises, dans un environnement qui est, somme toute, assez ouvert. Et cette culture de l'ouverture, de l'innovation systématique, de la pédagogie innovante, elle a démarré ici avant l'heure, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais vous, vous étiez là, sans doute peut-être un peu seul, dans les débuts. Et j'imagine le combat qui a dû être le vôtre pour construire un campus de cette envergure, de cette réputation, et obtenir la reconnaissance, y compris officielle, de la part des autorités publiques. Mais nous avions eu toute une autre partie de prévue dans cette visite, à travers les laboratoires. Donc, l'Institut d'innovation informatique de l'Épita, 3IE, elle a pu constater, là aussi, à travers quelques projets, ce que voulait dire vraiment cette interdisciplinarité, ce mélange entre technique, business, design, qui est un peu le point fort de notre campus. Après la visite des laboratoires, nous sommes passés vers la partie incubation. Incubation dans une phase très amont, puisque c'est un accélérateur d'entreprise, Startup42, que nous avons créé au sein de l'Épita. Dans ma société, nous faisons des outils prédictifs qui visent à améliorer le travail des professionnels de santé. Nous utilisons de l'intelligence artificielle sur des bases de données. Faire partie de Startup42 nous apporte chaque semaine un suivi. Ça nous permet tout simplement d'accélérer l'aboutissement de nos projets. Et donc, c'était intéressant de rencontrer Madame le maire et de rencontrer tous les acteurs qui légifèrent sur les données, car c'est un point crucial, l'accès aux données de santé pour nous. La suite de la visite s'est faite avec des exemples d'intégration encore, entreprises, laboratoires de recherche, en traversant le spot Bouygues. Nous sommes ensuite descendus dans le hub d'innovation Epitech, où il y a là aussi une façon originale de travailler en co-working et de faire immerger l'innovation de simples idées. Je crois que c'était le message fort que nous souhaitions passer. Un véritable campus numérique, une grande école du numérique, ça doit s'articuler autour d'un ensemble de formations, ça doit s'articuler autour de laboratoires de recherche, de structures d'innovation. Les Américains disent que vous êtes notre « best hidden secret ». Simplement, dans une compétition internationale en termes de talent et de ressources humaines qui est de plus en plus aiguisée, eh bien moi j'ai l'intention que vous ne soyez plus un secret, mais qu'on clame haut, fort, publiquement. Et au niveau international, que la France est le pays qui forme les meilleurs ingénieurs dans le monde.